Depuis 2014, la crise économique et financière mondiale continue d'impacter l'économie des pays de la CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui repose essentiellement sur le pétrole. Entre la détérioration des équilibres macroéconomiques, les déficits budgétaires ou encore le ralentissement de la croissance économique, la Banque de développement de la communauté s'est engagée à accompagner ces États en difficulté. En ces temps de crise financière, la BDAC doit jouer son rôle consistant à accompagner les États membres de la CEMAC non seulement dans le financement des projets intégrateurs, mais aussi dans la diversification de leur économie pour faire en sorte que s'il y a des prochains chocs pétroliers, que les États puissent les amortir sans incidence sur leur budget. Dans un contexte sous-régional marqué par le ralentissement de la croissance économique et la baisse des cours des matières premières, la BDAC exhorte les États à mettre en œuvre un programme rigoureux de réformes économiques et financières. Après avoir atteint 1,1% du PIB en 2016, l'inflation au sein de la zone devrait se situer à 2,6% en 2017. Le déficit budgétaire passerait de 5,6% à 3,2% sur la même période grâce à une meilleure gestion des finances publiques. La BDAC, il faut reconnaître que dans tout le groupement communautaire, vous devez toujours avoir la branche politique et puis la branche économique. De mon point de vue, la BDAC, c'est un très bon levier qui peut aider les États membres, mais à condition que ces États membres contribuent à cotiser, parce qu'en fait, c'est une institution qui appartient à la sous-région, donc aider à financer justement des projets économiquement rentables. Créée en 1975, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est la principale institution de financement du développement de la CEMAC, dont les États membres sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Elle a pour mission de promouvoir le développement économique et social des pays de la CEMAC, notamment par le financement des investissements nationaux, multinationaux et des projets d'intégration économique. – Sous-titrage FR –